Éliminée par l'Australie en quart de finale de la Coupe du Monde féminine avec la France, Hervé Renard est sous le feu des critiques. Ce dimanche 13 août, Laure Boulot a évoqué sa situation et elle n'a pas été tendre avec lui. S'y esti une séance de tir au but absolument dingue quoi a vécu l'équipe de France ce samedi 12 août face à l'Australie. Après un match serré, achevé sur un score nul et vierge, les coéquipières de Wendy Renard se sont inclinés face au pays haute et à l'image de leurs homologues masculins en finale de Coupe du Monde, l'exercice des tirs au but ne leur a pas porté chance. Un résultat contrasté donc pour les Françaises, tant leur début de compétition a été encourageant, seulement quelques mois après l'arrivée du nouveau sélectionneur, Hervé Renard. Ce dernier a pris ses fonctions en mars dernier, en remplacement de Corinne Viacre, remerciée suite à des dissensions avec plusieurs de ses joueuses. Face à un adversaire de bon niveau et qui avait l'avantage de jouer à domicile avec sa grande star, Sam Kerr, les Bleus n'ont pas à rougir de leur performance, mais pour leur boulot, la performance n'est pas au niveau. Présente ce 13 août sur le plateau du canal Football Club, la consultante de 36 ans n'a pas été tendre avec l'équipe de France et notamment son nouveau sélectionneur. Je suis un petit peu déçu. Oui, ça s'y esti joué au tir au but, mais le match et la compétition nous laissent sur notre faim. En termes de jeu, je m'attendais à mieux, car on a les joueuses qui sont capables de faire mieux. Renard n'a pas fait mieux que Diacre, analyse-t-elle. Leur boulot s'interrompt aussi aux joueuses des propos forts de la part de leur boulot, même si elle reconnaît tout de même que l'équipe de France féminine aurait pu bénéficier du talent de plusieurs joueuses absentes. Il y a eu beaucoup de blessés. C'était pas de bol. L'absence de Katoto, si esti comme si Didier Deschamps perdait Kylian Mbappé, lance celle qui est devenue une influenceuse très suivie sur les réseaux sociaux, avant d'évoquer l'absence de caractère des bleus. Là, on a un groupe trop lisse, trop gentil. Sa manque de caractère. Il faut prendre des joueuses plus méchantes et avec du mordant. Alors qu'il est sous le feu des projecteurs depuis plusieurs semaines maintenant, Hervé Renard est désormais la cible des critiques de leur boulot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada